Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky. Aujourd'hui on va jouer à Drill Deal, qui est un jeu de gestion de plateforme pétrolière. Il n'y a pas encore de date de sortie pour ce jeu, il est encore en cours de développement. Je vais vous montrer une version alpha du jeu que les développeurs m'ont envoyé, qui va me permettre de vous montrer une mission complète. Donc j'ai déjà fait le tutoriel et on va jouer la mission Jack Torpedo. Une mission où on aura affaire apparemment à un pirate. Donc l'objectif principal est d'attendre le niveau 6 pour notre plateforme. Le niveau de la plateforme se trouve ici, là c'est la réputation que l'on a. Les objectifs secondaires, il faudra battre le capitaine Jack Torpedo si on y arrive, produire et vendre 200 asphalte. L'asphalte se trouve ici, là vous avez toutes les ressources que vous pouvez gérer et produire. Ça va depuis la nourriture pour les gens, les travailleurs, les blocs de construction, l'argent évidemment, l'eau pour préparer les repas et les ingrédients pour les préparer également. Et puis toute une série de produits dérivés du pétrole. Voilà le gaz, le pétrole brut, le gasoline, le pétrole raffiné, le fuel, le pétrole lourd, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne suis pas spécialiste. Le sulfure-soufre, le fuel solide, les lubrifiants, l'éthylène et l'asphalte. Voilà, j'espère que j'ai plus ou moins bien traduit. On est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Déjà au début vous avez donc votre petite plateforme, sachez déjà que vous pourrez en faire plusieurs après. La technologie pour le jeu c'est du voxel au niveau des décors, vous allez voir. On va commencer par recruter quelqu'un pour s'occuper du forage. Donc on va ici et on essaie de trouver quelqu'un qui a beaucoup de points en forage. Il y a lui qui a deux, ça va évidemment influencer le prix. Plus ils ont de capacités, plus ça va coûter cher en salaire. Mais bon, on va prendre quelqu'un qui est bon quand même. Je le prends, Alexander Green. Et je vais le mettre sur le shift du jour. Alors plus tard quand j'aurai plus de besoin de production, on pourra mettre également quelqu'un la nuit. Mais pour l'instant ce n'est pas nécessaire. Une fois que c'est fait, on voit qu'au niveau de la production du pétrole brut, ma balance journalière va être de plus 810 par jour. Ok, on va s'occuper un petit peu de son bien-être à ce monsieur. On va lui mettre, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme bâtiment ? Alors les quartiers des employés. Donc un endroit simplement pour se reposer. Un endroit pour manger, c'est la cantine. Et puis plus tard on lui mettra également des endroits pour s'amuser. Il y a trois barres à gérer dans le jeu pour les persos. Eh bien c'est la nourriture en vert, le repos en bleu et le bonheur en jaune on va dire. Ici vous voyez où ils sont employés, leur capacité de production et leur humeur actuelle. Sachez également qu'ils peuvent mourir de faim si vous ne leur donnez pas à manger. Il faudra bien surveiller nos niveaux de repas pour évidemment faire une cuisine après. Pour l'instant on n'a peut-être pas forcément besoin. Alors ce qu'on va faire maintenant c'est prendre les premiers contrats qui vont nous rapporter de l'argent. En termes d'argent on est à moins 80 par jour, il faudra vite résoudre la situation. Je vais mettre en pause et on va regarder les deux premiers contrats journaliers qui nous sont offerts. Alors soit on nous demande ici du pétrole brut, c'est ce qu'on produit pour le moment. On pourrait faire ça pour commencer et là on nous demande également du gasoline, on ne produit pas encore mais on va en faire assez rapidement. Alors on peut régler la quantité qu'on envoie par jour. Et ici on a le nombre de jours donc il faut essayer qu'on n'envoie pas plus que ce qu'on peut produire. Sinon on va avoir un malus en relation à la fin du contrat. Si on remplit suffisamment bien le contrat, on aura un bonus en relation. La relation actuelle est ici et là on aura ce qu'on va gagner au max comme relation si on fait bien le contrat. Donc je suis à plus 810 par jour, honnêtement on peut y aller, on va mettre les 500, boum. Ça va nous rapporter 3200 au total et 800 par jour, d'accord. Et puis avec la India Trans, eux ils veulent du gasoline donc on va voir comment en produire. Là vous avez les petits contrats en one shot, c'est pas des trucs journaliers, c'est des trucs où vous vendez autant de quantité pour autant d'argent en un seul coup. Allez j'enlève la pause. Donc ceci indique qu'il n'y a personne qui travaille dedans, c'est normal, j'ai un employé mais il est assigné uniquement au travail de jour. Donc il va produire ses 800 sur la journée, il n'y a pas de problème. On peut accélérer le temps. Tant que le jour arrive. Ok. Alors on va produire directement dans les bâtiments industriels la raffinerie. La raffinerie va me permettre de produire du gasoline, du pétrole, du fuel et du pétrole lourd. Je vais, alors le jeu ne demande pas absolument, on laisse des espaces pour se déplacer. Il se déplace entre les bâtiments sans aucun problème. Donc pour placer les bâtiments c'est plus un Tetris pour essayer de tout caser. Mais sachez qu'on pourra agrandir la plateforme et faire des ponts entre les plateformes. Enfin agrandir je ne suis pas sûr mais faire des nouvelles plateformes et faire des ponts entre elles, oui. Ça c'est sûr et certain. Allez on va recruter quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui est bon en raffinerie. Voilà. Le raffinage lui il est pas mal, il coûte un peu cher mais on va le prendre. C'est le seul. Je le prends et je le mets également en jour. On peut tourner évidemment autour de la plateforme comme on le souhaite, pas de problème. Et puis je ne sais pas si on pourra utiliser des choses sur la carte. Là je vois qu'il y a une mine mais je pense que c'est de la déco honnêtement. Il y a des raies qui passent de la poesca et ce genre de trousse. Mais je pense vraiment que c'est de la déco. Je n'ai pas encore suffisamment joué. N'oubliez pas que c'est une alpha donc tout ce que vous voyez est sujet encore à modification bien sûr. Ok alors maintenant qu'on a fait la raffinerie qu'on a mis quelqu'un dedans. On va obtenir 239 par jour toutes choses étant égales. Sachez également donc que l'efficacité va dépendre évidemment du nombre d'étoiles travailleurs. Donc ça va évidemment influencer sur la production qu'on va retrouver ici. Je suis à 239 par jour donc on va prendre le contrat. Il faut les prendre les contrats, c'est trop important. On va prendre peut-être un bon 200 pour être sûr de le remplir. Voilà. Alors je ne mets personne la nuit. La nuit pourquoi ? Pour ne pas mettre trop d'employés. J'ai une limite d'employés pour l'instant. Je vais vous montrer. Et elle va augmenter au fur et à mesure qu'on prend de la réputation je pense. L'arbre de technologie. Alors il y en a plusieurs. Production, maintenance, le traitement des employés et les employés eux-mêmes. On pourrait prendre ici 200. Ça coûte 200, c'est pas cher. Pour que les nouveaux employés aient une chance d'avoir, plus de chances d'avoir de meilleures compétences. Je vais le faire. En production, on va commencer à aller vers la production de lubrifiant et ensuite ici d'asphalte. Puisque c'est le but de la partie. Donc pourquoi pas. Mais je vais attendre avant de faire ça parce qu'il y a un truc très important dans le jeu. C'est le déblocage de nouveaux contrats. Donc si je clique ici, je vais pouvoir débloquer des contrats de vente de fuel ou de carburant avec la Norway Oil. Là je vais débloquer des contrats rapides, ça m'intéresse peu. Et ce que je veux, c'est aller pouvoir vendre de l'asphalte à terme. Donc il faut qu'on regarde où il y en a. Voilà, la Turilsk vend de l'asphalte. Enfin recherche de l'asphalte plutôt. Donc il faudra aller par là. Ok. Donc là maintenant on est monté à plus 1647 par jour en fonction des contrats actifs qui sont ici. On va commencer à vendre. Alors on a déjà livré autant de produits que ceux qui sont indiqués ici. Donc là il me demande du carburant. On va essayer d'en produire. Pour l'instant on en produit un petit peu avec la raffinerie 239. Donc on peut déjà passer le contrat. Voilà, là on a déjà un bon petit départ. Il faut que mes employés restent heureux. Donc la jauge de bonheur va descendre tout doucement parce qu'ils vont s'ennuyer. La nourriture, il y a la cuisine, la cantine. Donc c'est bon tant qu'on a de la nourriture. On en fera nous-mêmes après il n'y a pas de problème. Sinon on peut en commander via les cargos aussi. Ainsi que des blocs de construction. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va essayer d'étendre un peu nos productions. Notre bonheur pardon, je vais aller chercher. Est-ce que c'est amusement, voilà. Alors ceci augmente le temps nécessaire pour qu'un employé non satisfait se barre. On va le prendre et puis on va prendre ici amusement numéro 1. Ce qui va me permettre de construire le petit cinéma. Il y a une notion de l'électricité aussi dans le jeu. On est à 50 sur 60 si je fais le cinéma. On prend 2 sur 2. On va le taper là. On a atteint le niveau 2. De réputation, ça c'est bien. On a dépassé la puissance dont on dispose. Donc je vais faire... Dans autre bâtiment. Non, dans bâtiment normaux. Le petit générateur au gaz. Il va brûler mon gaz que je produis mais je ne l'utilise pas pour le moment. Je vais venir le caler là. Donc on va revenir en positif. Cool. Alors pour le cinéma, il faut un travailleur. On va le faire travailler la nuit. Comme ça les mecs vont travailler le jour. Et s'ils veulent s'amuser, ils peuvent venir la nuit. Parce que c'est probablement mieux. Je ne suis pas sûr mais... Peut-être. Voilà, amusement, 2 étoiles. S'il y avait un truc amusement, 2 étoiles ici, je le prendrais parce qu'il coûterait moins cher. Moins de capacité coûte moins cher mais bon. On va prendre Grayzone Hill. On va le mettre en night shift ici. Ok, cool. On aura besoin également d'un bâtiment qui s'appelle le workshop, l'atelier. Il ne consomme pas d'électricité mais il demande un employé. Il a une portée qui est limitée mais bon ma plateforme est petite donc si on le met là, on va toucher tous les bâtiments. Voilà, sans problème. On va recruter quelqu'un pour le faire fonctionner ce workshop. Ça va être quelqu'un qui est bon en engineering. Voilà, une étoile mais ça ira. Il ne coûte pas trop cher. Je pourrais le mettre la nuit ou le jour. On pourrait réparer la nuit. C'est bien peut-être qu'il y ait des équipes plutôt de jour et de nuit. Comme ça ils ne couperont pas les postes au même moment pour manger et se divertir peut-être. Disons qu'on répare la nuit, peu importe. Pour ça je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment meilleur qu'un autre. Voilà, on a plus de 2000 par jour, c'est pas mal. À un moment donné les contrats vont se terminer, il faudra les refaire. Mais j'aime vraiment bien le système de contrat. C'est plutôt cool. On va essayer d'aller vers l'asphalte évidemment, c'est le but. C'est améliorant. Ok, on va essayer de commencer à produire notre eau et notre nourriture nous-mêmes. On a encore pas mal de repas, mais autant y penser relativement vite, je pense. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la petite cuisine. Ça c'est ok. Ah oui, on a besoin de débloquer en production l'épuration de l'eau. Ok, ça, ça donne quoi ? Deux bases plus 20 en puissance. Ah oui d'accord, pour monter dans l'arbre de technologie, il faut débloquer la réputation. C'est à ça que ça va servir notamment. Il faut être au niveau 4. Donc, il faut continuer à faire des contrats et à s'étendre. Pas de problème. On sait qu'il va y avoir des pirates, donc je devrais acheter également le building de la tour de défense. On ira voir ensemble après combien ça coûte pour l'affaire. Ici, je peux augmenter mon nombre d'employés. Je suis limité à 7 pour le moment. Pour l'instant, ça va. Je ne vais rien acheter d'autre pour le moment. Voilà, on a complété le contrat avec la Norway Oil. J'ai livré tout ce que je devais. Donc, j'ai gagné un maximum de relations. On est content. On est content et on va en refaire un. Ah merde, je n'ai pas livré tout pour... Perto France Company. Tiens donc. Du coup, j'ai perdu en relation. J'ai dû utiliser ma crude oil pour autre chose et du coup, ça a baissé. Ah oui, c'est la raffinerie. J'ai fait la raffinerie après, du coup, j'ai produit moi. Je n'ai pas été prudent. Ok. On ne va pas en utiliser trop. Je vais mettre 150 ici. Ça, pour l'instant, ça avance. Et ici, le fuel, on n'utilise à rien d'autre. 239. On va en mettre 200, toujours un petit peu moins pour être plus ou moins sûr d'y arriver. Si on peut, c'est quand même mieux. Voilà, on gagne bien de l'argent, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On est monté et on est au niveau 2. Ça va. Donc là, vous avez des alertes si jamais vous voulez voir un peu ce qui se passe. Alors, je ne peux pas produire mon eau, mais j'en ai quand même encore pas mal. Donc, on va grandir. Je vais faire la petite cuisine. Ici, je vais faire la cantine. Elle est à côté. La petite cuisine et... Ça, ce sont les réservoirs pour gagner plus de place pour stocker. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin d'autre chose. J'ai besoin de plus d'énergie. D'accord. On va coincer ça là. Et alors, j'ai besoin d'un cuistot. C'est un peu dommage. Là, il a une étoile seulement. Il en a plein à deux. Ça va coûter cher. Je n'ai pas trop envie. Je préférais attendre d'en avoir un autre. On a le temps. On a le temps parce que je pense que chaque jour, ça va changer. Donc, on ira voir au matin. Et on a quand même encore beaucoup de plats. Donc, je ne suis pas pressé d'avoir un cuistot. Donc, là, on... Tous les contrats, on produit ce qu'il faut. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est débloquer encore des contrats, si on peut. Voilà. Ici, on va pouvoir vendre ceci. Bon, je n'en produis pas. Mais on doit aller par là, de toute manière. Pas de problème. On va regarder comment on construit ça. Comment on fabrique ça, plutôt. Pardon. Je vais d'abord regarder si je peux trouver un cuistot maintenant. C'est mieux. 63, c'est un peu moins cher que tout à l'heure. On va dire, je vais le prendre. Benjamin, lit. Il va être un petit peu surqualifié pour faire la bouffe. Mais bon. On va la faire la journée. Ok. Donc, ça, je ne peux pas faire pour le moment. On va regarder comment produire ça. Je vais aller dans l'arbre technologique. C'est le mieux. Production. Ça, c'est de l'asphalte que ça va produire. Heavy oil. Également. Sulfur, c'est pas ça. Ah oui, le solid fuel. Ah ok. Bon, pour l'instant, j'aurai du mal à en produire, je pense. Ça va être un petit peu trop loin dans la... On va acheter ça. Donc là, je ne vais pas faire le deal, finalement. Je vais le laisser de côté parce que je n'en ai pas. Par contre, on va vendre du heavy fuel si possible en deal unique. Il n'y en a pas. Donc ça, peut-être que je devrais quand même venir voir ici, s'il n'y en a pas. Fuel. Heavy ici. 500. 500. Ok. Est-ce que je dois faire autre chose ? 204 pour 1000. Mais je suis en train de faire un contrat, donc je n'ai pas envie. Je peux faire... Bon, ça ne s'est pas mis là. Je ne sais pas si ça va se mettre après. Je vais dire les nouveaux contrats rapides que j'ai débloqués. Je voudrais bien pouvoir vendre ceci vu que je suis au max. On va voir ce qu'on peut en faire. Ok, on va pouvoir faire de l'asphalte avec. J'aurais acheté ceci. On va faire ça. Je pense qu'il y a le pirate qui va bientôt se ramener aussi. Bon là, j'ai bien fait. J'ai gagné un peu de réputation. Vous voyez, je n'ai pas tout livré, mais presque tout. On va éviter qu'il nous attaque. Je vais payer le tribut. 1000, ce n'est pas encore trop. Peut-être la prochaine fois, je ne payerai pas pour vous montrer ce qui se passe quand on ne paye pas. Ce n'est pas trop trop grave encore. Ok, nouveau deal. Gasoline. On est à 239 par jour. Ok, c'est que deux jours aussi, si ça va aller vite. Donc, on va essayer d'avoir l'argent pour débloquer ceci. C'est bon. Et donc, on va pouvoir produire. Faire ceci. Et transformer notre pétrole lourd au moins en... En asphalte. Voilà. Il y a aussi les lubrifiants. Ça, je n'ai pas encore fait les lubrifiants. Ça me rapportera plus. Évidemment, plus vous transformez, plus ça rapporte. Il faut aller par là. Ce n'est pas trop par là que je veux aller pour le truc ici. Je pourrais vendre directement l'huile, le pétrole lourd ici, en fait. Sans le transformer. Maintenant, je pense que ce serait le mieux pour moi. Ça coûte 2000. Pour débloquer. Ah, là, je peux vendre. Ça s'est mis. Ok. En fait, il y en a à chaque fois trois, donc ils pêchent au hasard parmi ceux qu'on a débloqués. Là, j'étais plein. Je ne pouvais plus stocker à moins de faire un stockage, donc je préférais vendre. Bref, là, je ne vends pas. Là, non. Ok. Est-ce que je pouvais ? Je suis monté à 2000. À 2000, on va donc débloquer ceci. Je débloque ceci. Et je vais pouvoir vendre directement ça, puisqu'on ne le transforme pas pour l'instant. Je produis 59 par jour. Ce n'est pas énorme. Ce n'est que deux jours, donc on va vendre un peu le surplus qu'on a. Voilà, j'ai commencé à pas mal monter ma réputation avec les différentes compagnies. C'est pas mal. On avance un peu. On va regarder comment on fait les tourelles. Les tourelles demandent 50 blocs. J'en ai encore 120. De l'asphalte. Ah oui, donc si je veux pouvoir me défendre, et un des objectifs secondaires, c'est quand même de tuer le pirate, il faut quand même que je fasse l'asphalte. Pas de problème. Pas de problème. Voilà, asphalte. Donc, on va le faire. C'est un gros bâtiment, c'est pas grave. Hop, je vais le mettre là. Alors, je ne vais pas le payer, de toute façon, je n'ai pas le pognon. Le management vous aide en débloquant la tourelle. Ok, mais on le voit là. J'ai déjà débloqué moi-même. Il parle de tower. Alors que l'autre, il parlait de tourette. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne le vois pas ici, donc... Je pense que c'est peut-être deux termes différents pour la même chose. On va considérer que c'est ça. Il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse moi-même. Ok, donc ici, c'est... La goutte, c'est le raffinage. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils font perdre des points de vie. On les voit ici, à mes bâtiments. Mais comme je répare... Ou je vais réparer... Ah oui, parce que j'ai mis le shift la nuit. Sinon, on les reconstruira. Ce n'est pas grave. Il faudra réparer. Il la détruit. Quand il détruit un bâtiment, normalement, il s'en va. Pas grave. Oh, je suis passé au niveau 4. J'essaierai que je vais pouvoir produire mon eau. On va le faire après. Je vais d'abord lancer ceci. Donc, on a lui qui a une goutte. Celui-là coûte encore moins cher. Brian Olpert. On est bon. On a 6 sur cet employé. Il va falloir augmenter la limite à un moment donné. Alors, ça coûte également beaucoup d'énergie, ce bâtiment-là. Je vais faire un petit générateur. On va le coincer là. On est bon. On est OK. On va essayer de produire de l'eau. Alors, il faut que je refasse des contrats, je pense. Ça fait un petit moment que je n'ai pas été voir. J'en ai deux. On a 239 par jour. Allons-y. J'ai un bon stock. Et ici, c'est ça. Et ça, j'en produis toujours pas. Donc, ça ne me servait pas à grand-chose. Mais je n'avais pas trop le choix de le prendre ou pas. De toute façon, c'est comme ça. J'en ai quatre en cours. On va gagner 2300 par jour. C'est nickel. On avance. Et dès qu'on peut, on placera les tourelles. Waouh, OK. C'est bon. Ça, c'est très bon. Vous voyez, le prix de trucs non transformés, évidemment, ça vaut moins. Ça vaut beaucoup moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, pour voir un peu les quantités, je ne vais pas commencer par mettre celui-là. Puisque je préfère le transformer en autre chose. On va commencer par les trucs les plus coûteux. C'est indiqué... Ils sont classés par prix ou pas ? Non. Donc, c'est ça et ça. Pour en vendre le max. À moins 44 par jour. T'es sûr de toi, là ? Ah oui, tout part en asphalte. On consomme plus pour l'asphalte que ce que je ne produis. Ok, ce n'est pas grave. On va produire de l'asphalte quand même. Et je ne vais pas en vendre. On va contrebalancer avec le reste. Là, je suis à moins 31 par jour, vraiment ? Le gasoline, c'est... Moins 31 par jour ? Ah oui, non, mais j'ai le contrat qui est encore en cours. Et c'est ok. Alors, on continue ? Bah, écoutez, il ne me reste pas grand-chose. Ça va être le carburant qui va me sortir de l'ornière, peut-être. 239. Et j'ai... 170 en stock. Donc, on ne va pas exagérer. On va plutôt vous mettre à l'équilibre. Et bon, il y a le carburant brut ici. 212. Enfin, le pétrole brut. On va faire ça. On va essayer d'augmenter un petit peu nos capacités de production. Alors, pour ça, on a la recherche. Je peux augmenter mon niveau d'extraction. Ça va aider un petit peu. Ok. Alors, on va produire notre nourriture. Je n'ai plus que 9 repas, donc il faut vraiment le faire. On va faire ça. Débloquer l'eau. Et on va faire un purificateur 2. Ça coûte 20 en puissance. Ça, c'est ok. Je le mets là. On ne voit pas qu'il demande un travailleur. Ça m'a l'air bon. Et... Donc, on va avoir de l'eau. Juste, on n'a pas d'ingrédients. Donc, il faut que j'en commande. Parce que là, je pense qu'on ne peut que les commander. On ne va pas commencer à faire des cultures ici. Comme si, peut-être, on pourrait. On va en commander déjà pas mal. On peut en avoir 100 en stock. Donc, je vais en commander plus ou moins 100. Pas l'argent. Oh, je n'ai pas l'argent. Ok, on va attendre d'avoir des sous. Donc, tous les matins, normalement, on va livrer ce qu'on a pu produire pour nos... Contrats. On devrait gagner de l'argent assez vite. Je vais également prendre quelques blocs de construction pour en avoir d'avance. Pas vraiment besoin, besoin. Mais voilà, on a gagné pas mal de sous. Donc, je prends ça. Et je prends une vingtaine ici. Voilà. 50 secondes pour qu'il arrive. Ce n'est pas tellement. Il est de retour. Ok. Bon. Il va faire bobo, c'est sûr. En plus, j'ai mis le shift. Je pourrais changer le shift pour le faire travailler le jour. Alors, il m'attaque. Peut-être qu'on peut faire ça. Robert Davis. Je l'enlève et je le mets au jour. Est-ce que c'est possible ? De filouter un peu comme ça. Je pense que oui. Quand ça se répare, il y a une icône spéciale qui se met. Peut-être qu'il y a un coup... Voilà. Là, il est parti pour réparer. On l'a vu passer d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il m'a pété ? Il m'a pété justement l'atelier. D'accord. On va le refaire. Et on va le remettre. Là. Donc, la nourriture. Est-ce que j'ai fait la cantine pour préparer ? La cuisine. Oui, c'est bon. Ça va se faire. Donc, ça devrait aller. Si on regarde ici, on est à plus 11 nourritures par jour. Donc, c'est bon. On est cool. Donc, si on regarde, il faudrait produire un petit peu plus de carburant lourd, de pétrole lourd, pour pouvoir contrebalancer son utilisation ici. Voilà. Je produis de l'asphalte. Je voulais produire de l'asphalte pour faire les tourelles. Donc, il faut continuer à en faire. Sauf que c'est du lubrifiant dont j'ai besoin. Je vais se louper. Alors, l'asphalte, on en a quand même besoin pour réussir la mission. Je n'ai pas perdu, mais il faudrait que je fasse du lubrifiant. Allez. C'était ceci. Ok. Le petit centre. La petite usine chimique. D'accord. J'ai besoin... Juste d'or. Enfin, d'or, oui. D'argent. On attend le matin. Vous avez ici, évidemment, l'avancée de la nuit qui se met. Vous voyez quand le matin va arriver. J'ai gagné 2000. Je viens le taper là. On va un employé. C'est du traitement chimique. Une, une, une. Deux. On va prendre deux. Il est plus cher, mais... Anthony fera l'affaire. Après, quand ça commence à devenir plus compliqué, ça commence un peu à devenir dur de voir où est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer. Mais on peut commencer par regarder les productions les plus simples et voir si on est tombé en négatif. Par exemple, le pétrole que j'extrais avec tout ce que j'utilise, je suis tombé en négatif. Mais on voit quand même qu'il y a une différenciation entre la production, c'est moins 590, et les contrats 215. Il faudra juste que je fasse des contrats plus petits après, quand ça se terminera. Pas de panique. On pourra faire ça pour réguler. Honnêtement, je trouve ça plutôt cool, ce système, qui demande d'équilibrer, mais qui ne demande pas de le faire non plus sans arrêt. sympa. Donc là, on va produire de délibrifiants pour faire ces fameuses tourelles. On a besoin d'être réparé, mais voilà, une fois que le shift va arriver, ça va se faire. Pas de problème. Ce que je pourrais faire aussi pour continuer à vendre du pétrole, c'est essayer d'augmenter la production. Ça augmente de plus 20 l'efficacité, ici, de ma foreuse, donc pourquoi pas. Je suis encore à moins 3 par jour, mais... On va voir. Je peux aussi mettre un shift la nuit. C'est ce que je vais faire, je pense. On aura besoin de produire plus de pétrole, c'est sûr. Je pense qu'on va recruter quelqu'un. On va juste attendre la bonne occasion, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon en drill, et là, j'ai que 1. On va attendre le jour prochain. Et on a 2 ici. On a 2, c'est pas mal. Alors, j'ai besoin d'augmenter ma limite. Employé, plus d'employés. Ok. Ah, besoin de plus d'espace pour dormir aussi. Ok. Donc, pour l'instant, ça se complique. Pour l'instant, on a fait... On a fait les quartiers d'employés basiques. Il faut que j'améliore ça. Alors, vous savez quoi ? On va faire une deuxième vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ça fait une demi-heure. Et je m'amuse bien, donc je pense qu'on va juste faire une deuxième vidéo pour essayer de terminer le scénario. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je fais beaucoup de jeux de gestion, de stratégie, des jeux de rôle. Si jamais vous ne me connaissiez pas encore, donc n'hésitez pas. Et puis, laissez un like si ça vous a plu. Et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501